Bienvenue sur cette capsule alloprof qui a poursuit le type de probabilité. Afin de bien comprendre toutes les notions qui vont être évoquées dans cette vidéo, il est important de maîtriser certains concepts qui lui sont préalables. Dans un premier temps, il faut être à l'aise et connaître les différentes définitions en probabilité, tant au niveau de sa construction que tout le vocabulaire qu'on utilise pour la définir, et ensuite est capable de construire une probabilité, surtout sur la forme de la fraction lorsqu'on parle de nombre de résultats favorables sur le nombre de résultats possibles. Donc, il va y avoir trois types de probabilités qu'on va définir ici tout en présentant quelques exemples. Le premier type de probabilité, ça se trouve avec la probabilité théorique. Donc, elle est déterminée à l'aide d'un raisonnement mathématique. En d'autres mots, c'est vraiment en analysant l'objet utilisé et les divers résultats possibles qu'on peut avoir qu'on va construire la probabilité. Par exemple, quelle est la probabilité d'obtenir un 5 quand on lance un dé à 6 faces? Eh bien, quand on veut la probabilité, on peut toujours l'obtenir sous la forme d'une fraction. Et dans le cas ici, le nombre de cas favorables, c'est 1, étant donné que le seul résultat qui m'intéresse, c'est un 5, et le chiffre 5 ne se retrouve qu'une seule fois sur le dé. Le nombre de cas possibles, c'est 6, étant donné que sur chacune des faces du dé, il y a un résultat différent quand on peut obtenir la suite à son lancé. Donc, c'est pour ça que ma probabilité, c'est 1 sur 6. Si on regarde dans notre exemple, quelle est la probabilité d'obtenir pile quand on lance une pièce de monnaie? Eh bien, encore une fois, la probabilité se construit sous la forme d'une fraction. Mon nombre de cas favorables, donc ce que je veux qu'il arrive, j'en ai une seule possibilité, étant donné que pile se retrouve d'un seul côté de la pièce de monnaie. Et mon nombre de cas possibles, j'en ai deux, soit pile ou face, donc les deux côtés de la pièce de monnaie. Ça, c'est au niveau de la probabilité théorique, donc qui est obtenu simplement en analysant l'objet utilisé pour construire la probabilité. Lorsqu'il est question de la probabilité fréquentielle ou probabilité expérimentale, eh bien, c'est un peu le même principe. Ça déterminera l'aide de la réalisation de l'expérience et on analyse les résultats obtenus. Donc là, ce n'est plus simplement d'analyser l'objet avec lequel on travaille, mais on réalise l'expérience pour vrai et on prend en note les différents résultats et c'est à partir de ces résultats-là qu'on construit la probabilité. Si on reprend le même exemple que tantôt avec le dé, mais qu'on modifie un petit peu. Donc on lance un dé à 20 reprises et voici les différents résultats. Donc on a noté chacun des 20 résultats. Et ainsi, quelle est la probabilité d'obtenir un 5? Donc cette fois-ci, pour construire la probabilité, c'est toujours le même principe. J'ai ma fraction qui est mon nombre de cas favorables sur mon nombre de cas possibles. Et si mon nombre de cas possibles, si je me fie à mon expérience que j'ai réalisé, j'ai 20 résultats possibles différents, pas nécessairement différents, mais j'ai 20 résultats possibles que j'ai obtenus à partir de mes lancers. Donc c'est pour ça que mon dénominateur, c'est 20. Alors comme mon numérateur, c'est mon nombre de cas favorable. Donc le résultat en particulier que je voulais qu'il arrive, soit d'obtenir un 5. On le voit en bleu, on l'obtient à 4 reprises. C'est pour ça que ma probabilité, ça se trouve être 4 sur 20. Et quand on la réduit, ça donne 1 sur 5. Si on refait un exemple semblable avec la pièce de monnaie, donc on a lancé une pièce de monnaie et on a pris en note les différents résultats qui sont illustrés ici. Et on s'interroge une fois encore sur la probabilité d'obtenir pile. Donc contrairement à tantôt où la probabilité était de 1 sur 2, donc de 1,5. Cette fois-ci, quand je vais la construire, mon nombre de cas possibles se trouve à être le nombre de lancers que j'ai fait, qui dans le cas ici, quand on les compte, ça donne 14. Et mon nombre de cas favorables, soit d'obtenir pile, quand on les regarde, on en a 4 possibilités. Donc on a 4 fois où on a obtenu le résultat voulu, soit pile. C'est pour ça que la probabilité, c'est 4 sur 14. Ou quand on la simplifie, qui donne 2 sur 7. Donc c'est la différence entre la probabilité fréquentielle et la probabilité théorique. La théorique, c'est l'objet qui est analysé, alors que la fréquentielle, ce sont les résultats qui sont analysés lorsqu'on a réalisé l'expérience. Et finalement, la troisième probabilité, qui est la probabilité subjective, elle est déterminée à l'aide d'un jugement personnel, d'une opinion que l'on s'est bâtie à l'aide de différents renseignements obtenus d'une façon quelconque. Exemple, le bulletin météorologique évalue la possibilité de précipitation à 50% pour aujourd'hui. Mais d'où vient le 50% ? Le météorologue en question qui a établi cette probabilité-là a dû se fier sur forcément quelques renseignements qu'il a obtenus, soit par des images de radars, par la pression atmosphérique, par la formation des nuages ou toute autre information qu'il a pu obtenir à l'aide de divers instruments météorologiques. Et en analysant chacun des résultats, pour lui, pour ce météorologue-là, les possibilités de précipitation se fixent à 50%. Par contre, un même météorologue aurait pu analyser les mêmes données et lui établir la possibilité de précipitation à 60%. Donc c'est très subjectif puisque chacun apporte sa perception, son point de vue qui peut être un peu différent d'une personne à l'autre en fonction des renseignements analysés. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse en termes de probabilités subjectives. C'est juste une probabilité qui est donnée pour nous donner une idée générale de la situation sans être fiable à 100%. Un deuxième exemple, AlloProf juge que cette vidéo sera appréciée par 90% des gens qui vont la visionner. Mais encore une fois, d'où vient le 90%? Il vient peut-être juste du fait que, du moins, c'est basé sur les résultats des autres vidéos, sur la qualité du travail, sur le sujet du vidéo qui va attirer un intérêt ou non de la part de ceux qui vont l'écouter ou de ceux qui veulent l'écouter. Donc encore une fois, le 90% vient tout simplement du fait que ces données-là ont été analysées et la personne qui a analysé les résultats s'est dit « Ah bien, ça doit représenter environ 90% d'appréciation. » Donc c'est très subjectif, c'est très personnel comme probabilité. Ce qui est assez dur à construire en termes de formules mathématiques, c'est vraiment basé sur un jugement qui est personnel à chacun. Et voilà ce qui conclut cette capsule sur les différents types de probabilités. Et si jamais vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez consulter notre bibliothèque virtuelle.